Yafou mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et donc on va parler du manga Ne me quitte pas Donc le manga Ne me quitte pas est un Yaoi des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et range vie La série date de 2016 au Japon et du 24 août 2018 en France Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Agui Je sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose Par contre je tiens à préciser qu'en ce qui concerne ce Yaoi Au niveau de l'âge conseillé je peux même pas te dire qu'il est âge conseillé 14 ans et plus Je peux même te dire limite qu'il est âge conseillé 12 ans et plus Parce qu'il ne se passe rien sauf un seul petit bisou Et on voit pas grand chose Y'a même pas la langue Voilà Donc j'ai spoilé le bisou Mais toujours à dire que voilà Donc pour les plus jeunes Si vous êtes juste Vous avez envie de lire un Yaoi Qui va juste parler d'un amour naissant Parce que c'est bien ce qu'il y a écrit à l'arrière L'histoire d'un premier amour C'est même l'auteur qui dit qu'elle a voulu faire quelque chose de doux Et donc elle a commencé par un amour naissant Plutôt qu'une relation déjà existante Donc voilà Y'a vraiment rien du tout à part un bisou Et c'est juste un smack C'est pas un roulage de pelle et compagnie Avec le filet de bave et des trucs bien Non Voilà Y'a rien du tout Donc voilà pour l'âge conseillé Je sais que maintenant beaucoup commencent très tôt Et voilà moi personnellement Même en tant que grand frère Je veux dire ma petite soeur elle aurait 12 ans Elle a envie de lire un Yaoi Je vais lui dire vas-y lis-le Y'a pas de soucis je m'en fous Je vais pas aller lui cogner dessus Par contre il commence à avoir des trucs de tripotage De ce que je pense et compagnie Là oui forcément je vais pas lui foutre dans les mains Mais voilà Toujours est-il C'était un petit parenthèse Mais je t'ai insisté là-dessus Et je crois que j'ai dit C'est de taille fou au cas où On commence avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement Que ça a été un giga coup de coeur Oui Rien que ça le maximum Pour ce qui est donc de la qualité des couvertures Je vais afficher vite Fais d'abord l'illustration à l'avant Ce que j'aime c'est tout simplement Le choix très épuré Très simple du titre Qui correspond tout à fait au final à la série Et l'originalité de l'écriture Et la forme d'écriture Du nom du mangaka Si tu regardes bien En fait il y a des Ça a été écrit limite à l'encre Avec une vraie encre Et on a des zones Où c'est un peu moins Encré que d'autres Je sais pas si ça a un sens Que je viens de dire Mais toujours est-il Pour ce qui est donc du rendu Des couvertures Ce que j'aime énormément C'est tout simplement Que on va avoir donc Les deux élèves Dans une salle de classe Donc ça prouve vraiment Qu'on les suit principalement à l'école Mais ce que j'ai aussi apprécié Et surkiffé C'est au final Le fond Donc ce qu'il y a A travers la fenêtre Car à travers la fenêtre Au final On ne voit Que des poissons Et de l'eau Je trouve ça très joli Parce que déjà On reste énormément Sur le ton bleu Qui est une couleur Que j'aime énormément Non j'ai voulu faire l'été Là J'ai juste voulu jouer Sur l'été Mais toujours Et que j'ai donc Adoré le fond Et l'idée des poissons En fond Parce que tout simplement C'est quand même L'objet et Slash l'animal Enfin l'objet Avec l'aquarium Qu'on voit à côté Du garçon Qui est sur la table Mais on voit L'animal phare Et l'animal Qui a créé Toute l'oeuvre Et toute l'aventure Parce qu'il n'y aurait pas eu Cette histoire de poisson Qui est mort Il n'y aurait pas eu Du tout d'histoire de coupe Et il n'y aurait rien eu Du tout Donc je trouve ça Plutôt intéressant De le mettre en avant Et surtout comme ça C'est vraiment juste divin Ce que j'aime aussi C'est la façon Dont ça a été fait Au niveau de la couleur De l'encre De la jaquette Du choix des couleurs Etc Ce que j'adore aussi C'est tout simplement Qu'on a Donc le jeune homme Sur la table L'autre qui est assis par terre Et on a Le vase Enfin le vase L'aquarium De renversé Et le fameux poisson mort Demi par terre Et je trouve ça Juste magnifique Quand on retourne Ou quand on étire la jaquette On se rend compte Qu'en fait L'illustration continue Et donc On voit à l'arrière Soit le poisson en haut Et le chat en bas Et donc ça Je trouve ça plutôt pas mal Qu'on ait un petit clin d'oeil Aussi à ce fameux chat Qui est quand même Un des éléments phares De la série Donc j'ai vraiment apprécié ça Ce que j'aime aussi C'est qu'en fait Quand on continue D'étirer les côtés de jaquette On se rend compte Qu'on continue Une fois de plus L'oeuvre Et l'oeuvre Enfin Dans son illustration Pardon Donc ça J'ai vraiment apprécié Après on n'a pas de mot De l'auteur Sur le côté de jaquette Tout simplement Parce que quand on enlève La jaquette On se retrouve donc Avec à l'avant Un mot de l'auteur Et nos deux protagonistes Avec le chat Et à l'arrière Et à l'arrière On va avoir Quelques petites informations De plus Par rapport Au personnage Secondaire Donc je trouve ça cool Parce qu'ils ne sont pas Si secondaires Que ça Parce qu'on a quand même Pris la peine De les mettre en avant Là dessus Quand on ouvre le manga On se retrouve avec Une image Qui est tellement divine Je crois qu'elle aurait été Aussi prise en jaquette Ça aurait été parfait A savoir d'ailleurs Que par rapport A ma vidéo Du 30D Challenge Manga Je crois que c'est le jour Numéro 29 Ou 28 Je sais plus J'utilisais Quelle est la plus belle jaquette Que j'ai pu acheter Comme je ne l'avais pas encore acheté Ne m'inquiète pas Je ne pouvais pas Le mettre dedans Mais crois moi Que sinon J'aurais bien été tenté De le mettre Elle est certes Par rapport aux autres Peut-être moins Ouf Que les autres Que je t'ai présenté Dans le 30D Challenge Manga Mais elle est quand même pas mal Après on a Une page de sommaire Très basique Et on commence tout simplement Le manga En ce qui concerne donc Mon avis sur la qualité du dessin Tu le verras par toi même Mais je trouve qu'elle est simple Mais efficace Elle reste quand même Très belle et très poétique Elle correspond d'ailleurs Tout à fait à la série Et à la lecture Donc c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Malgré le fait quand même Que j'avoue Que la plupart du temps Il manque des fonds Il manque des décors Etc Mais je trouve quand même Que ça colle avec L'oeuvre Et l'histoire Qu'on a à l'intérieur Donc ça ne me dérange pas Tant que ça Pour ce qui est donc Comme mon avis sur la série Ce que j'ai énormément aimé Donc c'était déjà En enlevant la jaquette Qu'on avait un mot de l'auteur Et qu'elle nous expliquait Que pour son premier yaoui Elle avait peur Donc de ne pas y arriver Et qu'elle a préféré Commencer par un amour Naissant Plutôt qu'une relation Déjà existante Surtout qu'elle voulait Quelque chose de très doux Je ne sais pas pourquoi Mais pour une fois J'ai vraiment sûr Qu'il fallait lire Le petit mot de l'auteur Ça ne m'arrive pas souvent Je devrais peut-être Parce que des fois Ça me permettrait De mieux comprendre Certaines choses Toujours est-il Que donc Déjà ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Aussi ce que j'ai énormément apprécié C'était que pour une fois Dans le manga Et ça je ne vous explique pas Parce que ce sont Dès la première page On voit un garçon pleurer Donc combien de mangas Tu as vu Surtout dans une histoire d'amour Ou quoi Un garçon pleurer On ne voit pas beaucoup Hein Soyons honnêtes Donc je trouvais ça beau C'était mignon Ça correspond aussi Tout à fait au personnage Donc ce n'est pas vraiment Du forcer Pour créer la scène Et donc pour créer la suite Parce qu'il y a des fois Où tu vois très clairement Qu'il y a des trucs L'auteur a vraiment fait Pour s'arranger à lui Mais pas pour arranger son personnage Donc c'est quelque chose Que je suis vraiment aimée En ce qui concerne l'oeuvre Donc je la trouve très belle Et c'est quelque chose Que j'apprécie énormément C'est quand c'est des histoires Comme ça toutes douces Où il ne se passe rien Je sais Je suis quelqu'un de très contradictoire Parce qu'autant je vais surkiffer Ce genre d'histoire là Autant je vais des fois aimer Énormément aimer D'ailleurs les histoires bien brutes De décoffrages Où il y a plein de scènes bien hardes Et tout ça de scène charnelle J'ai une illogique là-dedans Mais j'aime bien les extrêmes C'est tout Voilà Donc toujours est-il Que j'ai surkiffé cette idée J'ai adoré cette oeuvre Honnêtement Je trouve vraiment l'oeuvre Très belle Très poétique Et le caractère des personnages La relation des personnages Tout ça est suffisamment Et très bien développé Je trouve que le manga Est très intéressant Et plutôt pas mal Donc aussi Et c'est un manga Que je vais vraiment conseiller Pour les plus jeunes Qui veulent commencer dans le yaoui Sans forcément avoir De la relation charnelle Parce que des fois Quand on a envie de commencer On a envie de commencer tout doux Je sais pas forcément Comment c'est tout doux Moi sans faire esprit Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas autant d'informations Mais c'est vrai Que c'est plutôt pas mal Et c'est le genre vraiment De yaoui Que je vais conseiller Pour les plus jeunes A savoir un truc Si côté vraiment Poésie etc Ça m'embête de le dire Mais tu as aimé L'étranger de la plage Qui est de Bois Law Honnêtement Je pense que tu es susceptible D'aimer celui-ci C'est pas du tout Le même genre d'histoire C'est pas le même genre de scénario Mais en restant quelque chose De poétique Et de doux Et de beau Comme l'étranger de la plage Je ne dis pas Qu'ils sont forcément égales Parce que je ne suis pas sûre De savoir choisir Voilà Si je les mettais en battle Comme ma vidéo battle Yaoui Que j'ai fait en début d'année Je ne suis pas sûre De savoir vraiment De garantir que Ne me quitte pas Pour les gagner Contre l'étranger de la plage Mais c'est vrai Qu'ils sont quand même Plutôt similaires Au niveau du côté Poétique etc Donc je vais m'arrêter là En ce qui concerne Les informations sur le manga N'hésite pas Si jamais tu trouves Que tu n'as pas eu Assez d'informations Si tu as une question A me poser N'hésite pas A me la poser Je me ferai un plaisir De répondre Et de compléter ma vidéo En commentaire Voilà La vidéo sur le yaoui Ne me quitte pas Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Soit en likant Commentant Ou même partageant Cette vidéo N'hésite pas A me mettre Dans les commentaires Soit si tu connaissais Le manga Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné Envie de le découvrir Ou absolument pas N'hésite pas surtout Si tu as moindre question A la poser en commentaire Pour peut-être améliorer Ton avis Et ton choix De acheter ou pas la série Je te retrouve donc Vientot pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi Vendredi prochain comme d'habitude Pour un nouveau yaoui Et sur ce A bientôt Pense à cliquer En t'abonnant sur ma tête Ou aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada